Générique Merci d'être avec nous sur HAL24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 26 février. Générique La paix et la sécurité en Libye sont tributaires de la tenue d'élection. Un point soulevé par le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, devant la 34e conférence de l'Union par le Monterre arabe à Bagdad. Générique Présidentiel au Nigeria, poursuite des opérations de décompte ce dimanche. Une course serrée oppose les trois favoris à la présidentielle. Générique Quelques deux millions de personnes au Liban menacées d'insécurité alimentaire. Les Nations Unies craignent que la situation se détériore dans les mois à venir. Générique 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 Bonjour à tous. C'est avant de développer ces titres, les forces d'occupation sionistes ont arrêté quatre palestiniens dans le nord-est de la bande de Gaza, près du mur de séparation à l'est de Djebalia. Des arrestations ont survenu hier soir. Et pour rappel, vendredi, les forces d'occupation sionistes ont arrêté huit jeunes palestiniens dans les villes de Djenin, El-Rodz et Aréha. Il faut savoir que l'occupation sioniste détient dans ces prisons environ 4 700 palestiniens, dont 32 femmes et 820 détenus administratifs, selon le Club des prisonniers palestiniens. Il faut savoir aussi que le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a condamné les violences sionistes extrêmes à Naplouz et a appelé à la protection des palestiniens. Cette agression est survenue à Naplouz et en Cisjordanie occupée, et lors de laquelle 11 palestiniens sont tombés en martyr, dont un enfant, d'autres palestiniens ont été blessés. Le Comité Olusien s'est dit particulièrement inquiet du cycle meurtrier de la violence et la perte insensée de civils. Dans le dossier libyen, je vous le disais en titre, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, a mis en avant l'importance de la tenue d'élections présidentielles et parlementaires, supervisées par des instances internationales afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye. Un point soulevé lors de son intervention devant la 34e conférence de l'Union parlementaire arabe à Bagdad. Et depuis cette même tribune à Bagdad, le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, a réitéré le soutien constant de l'Algérie aux causes justes se tenant aux côtés des frères en Syrie, en Libye, au Liban, au Soudan et en Somalie. Et pour revenir au dossier libyen, l'envoyé allemand en Libye, Christian Buck a affirmé que la dernière réunion tenue à Washington, sur la Libye, soutenait les demandes du peuple libyen d'organiser des élections dans le pays dès que possible. Il a indiqué que cette réunion était très importante, d'autant plus qu'elle intervient quelques jours avant le briefing que l'on voyait de l'ONU, Abdoulaye Batili, bénéficiant d'un grand soutien international. Et dans ce contexte, l'organisation des Nations Unies a assuré vouloir suivre la feuille de route tracée depuis le début, à savoir l'organisation des élections générales libres et transparentes dans les meilleurs délais en Libye, ainsi d'avoir imposé un nouveau plan pour la sortie de crise. Le point avec Safouane Bensabri. Le cas libyen constitue encore un dossier majeur pour les Nations Unies. Plusieurs déclarations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un nouveau plan de sortie de crise onusien. En réalité, l'organisation des Nations Unies s'en tient aux objectifs déjà fixés par l'institution, à savoir l'organisation d'élections libyennes dans les meilleurs délais. Le NU a nié les propos selon lesquels Abdoulaye Batili, envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, aurait soumis un nouveau plan pour la résolution de la crise libyenne. La mission d'appui des Nations Unies pour la Libye a répondu aux spéculations concernant le cas libyen, assurant que la sortie de crise ne se fera que par la consultation et l'implication de tous les acteurs libyens. La Manul a par ailleurs déclaré que seules les déclarations de l'institution onusienne étaient à prendre en considération, loin des spéculations des uns et des autres. La secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a noté que les États-Unis et Abdoulaye Batili s'accordent sur la nécessité de fournir une assistance pour la tenue d'élections libyennes libres et équitables en 2023. Lundi prochain, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye présentera son compte rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, comme annoncé mardi dernier dans un tweet via son compte Twitter. Je vous en parlais en titre, les opérations de décompte se poursuivent ce dimanche au Nigeria où une course serrée oppose les trois favoris à la présidentielle de samedi qui s'est globalement déroulée dans le calme. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés à choisir parmi 18 candidats, la personne qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le pays le plus peuplé d'Afrique, plombé par une économie en berne et les violences récurrentes de groupes armés et de bandits. En restant en Afrique, d'importants dégâts ont été constatés au Mozambique suite au passage de Freddy. Le cyclone tropical qui balayait l'océan Indien depuis plusieurs jours a fait 7 morts lors de son passage à Madagascar. Je vous en parlais en titre, le Liban sous la menace de l'insécurité alimentaire. Cela concerne quelques 2 millions de personnes dont 700 000 réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. L'on s'attend désormais à ce que la situation se détériore dans les mois à venir. Naila Etamouda Après 2 ans de chute économique vertigineuse, Beyrouth est à genoux. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Depuis l'effondrement du système bancaire, le Liban a connu un déplacement spectaculaire. D'évaluation de la monnaie locale, pénurie de carburant, d'électricité, de médicaments et flambée des prix. De nombreux foyers sont au bord de la famine. Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 2 millions de personnes et 700 000 réfugiés sont actuellement confrontés à l'insécurité alimentaire dans le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial et le ministère libanais de l'agriculture s'attend à ce que la situation se détériore dans les mois à venir. Les agences onusiennes avertissent que sans action urgente, les conséquences seront graves pour la santé et le bien-être de ces populations vulnérables. Cette étude préoccupante intervient alors que les besoins des populations continuent également de croître en raison des crises locales et mondiales en cours. Les restrictions bancaires ont fini par asphyxier la population. Manger à sa faim est devenu un luxe pour de nombreuses familles. La dégradation des conditions de vie au Liban a forcé près de 60% des ménages à réduire leurs portions alimentaires ces deux dernières années. Dans l'actualité de ce dimanche également, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé ce dimanche la réouverture de l'ambassade d'Algérie à Kiev en application des instructions du président algérien Avdelmajid Teboun, l'ambassade d'Algérie à Kiev, dont les activités ont été gelées en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans ce pays, sera dirigée désormais par un chargé d'affaires. Et dans le conflit russo-ukrainien, le président russe, Vladimir Poutine, a accusé l'OTAN de participer au conflit en fournissant des armes aux forces de Kiev. Dans une interview diffusée ce dimanche, selon Vladimir Poutine, le monde doit changer mais la Russie est contre l'idée d'en bâtir un nouveau dans l'intérêt d'un seul pays, les États-Unis. Par ailleurs et dans ce même climat de tension, la Russie a accusé les Occidentaux d'avoir déstabilisé le sommet du G20 finance en Inde en tentant de faire adopter par chantage un communiqué commun sur l'Ukraine, ce qui n'a pas eu lieu en raison de divergences. Et pendant ce temps, des milliers de manifestants ont défilé à travers l'Europe pour participer contre le conflit. Dans la capitale allemande, des manifestants ont défilé contre les livraisons d'armes et pour la paix. Idem au Canada, des manifestants anti-guerre se sont réunis à Vancouver pour condamner l'OTAN pour avoir alimenté la crise ukrainienne en envoyant constamment des armes tout en appelant à des pourparlers de paix pour régler le conflit qui dure depuis un an. Et en France à présent et au salon de l'agriculture, le président français a voulu offrir des esquisses de solutions aux mots qui inquiètent les Français. Emmanuel Macron a mis fin à une discrétion médiatique observée depuis le début des débats sur la réforme des retraites. Le président français l'a défendu en estimant qu'il n'y avait qu'une solution travaillée davantage et ce, trois jours avant l'examen du texte par le Sénat. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui dans le salon qui m'ont dit « tenez bon, nous on a besoin de la retraite » et qui, aujourd'hui, soutiennent une réforme qui consiste à mettre fin à des régimes spéciaux dans des métiers qui sont objectivement beaucoup moins pénibles et où il y a des congés payés et des jours fériés, là où, pendant très longtemps, on a laissé une retraite agricole où vous avez des gens qui travaillent toute leur vie, sans aucun arrêt, quand on est dans l'élevage ou d'autres secteurs, on ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié ou un jour où on s'arrête, et qu'il y avait des retraites catastrophiques. Allez, parlons à présent de l'appel pour la paix au Sahel. Alger abrite depuis ce matin une conférence, une deuxième réunion dédiée à ce programme, une initiative adoptée par le Parlement international lors de son premier sommet mondial de lutte contre le terrorisme qui s'est tenu à Vienne. En septembre 2021, cet appel s'appuie sur un plan d'action. L'appel pour le Sahel a été lancé lors de multiples réunions visant à soutenir cinq axes principaux dans l'environnement, les populations, la sécurité, l'éducation et le développement. Parmi les thèmes abordés lors de cette réunion, le rôle des responsables religieux et des législateurs dans le domaine de l'état de droit et de la citoyenneté dans les pays du Sahel. C'est important de participer à ce genre de colloque pour lutter efficacement contre le terrorisme et le radicalisme qui commencent à gagner du terrain. Ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, nous faisons frontière avec des pays qui sont touchés aujourd'hui. Par exemple, le Burkina Faso est très, très, très touché, très, très touché. Donc, quand le Burkina est touché en tant que pays frontalier, la Côte d'Ivoire est menacée. Et donc, nous prenons les dispositions, nous organisons les caravanes de sensibilisation pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population contre ce phénomène qui gangrène notre société. Un nouveau drame est survenu au niveau des côtes européennes. Une en quarantaine de migrants ont trouvé la mort après le naufrage à l'aube de leur embarcation, non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre, au sud. Les recherches se poursuivent encore dans une mer rendue difficile pour les secours en raison de grosses vagues. Au Pakistan, moins six personnes, dont deux policiers, ont été tués ce dimanche dans deux attentats distincts survenus dans le sud-ouest du pays dans un contexte de recrudescence des attaques violentes. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al 24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada